Chez lui, Yassine Lassane Diallo est sous bonne protection. Il y a la protection périmétrique, il y a la biométrie aussi, parce que pour rentrer chez moi, je rentre par les empreintes. Je suis le seul à y accéder avec ma compagne, c'est tout, sinon personne ne peut rentrer. Donc il va de soi que chez un directeur général d'une société de sécurité, qu'on prenne un minimum de précautions, sinon ça ne se fait pas. Yassine Lassane Diallo est le directeur de SNS Sécurité, la plus grande entreprise de sécurité privée du Niger. Son groupe emploie plus de 2000 personnes. SNS réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 1,5 milliard de francs CFA. Alors ces journées commencent avant même d'arriver au bureau. « Effectivement, le programme avait changé, ou si tu venais ? Ok. Je ne suis pas... D'accord, je ne suis pas loin. On appelle beaucoup, on ne fait qu'appeler. Le téléphone, c'est l'un de nos bureaux privilégiés. » Ce matin, dans ses locaux, une dizaine de journalistes l'attendent. « Ça va bien ? Oh, bonjour. Ça va, vous allez bien ? Ça va. » Le patron vient d'être nommé comme l'un des 100 acteurs clés de l'économie du pays et il se prête volontiers au jeu des interviews. « En matière de sécurité, j'ai totalisé, je pense, plus de 25 ans. » Dans le monde réputé secret de la sécurité privée, Yassine Hassan Diallo a choisi de communiquer. Un positionnement qu'il assume. « Il est clair qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous sommes, évoluer sans communiquer. Il faut qu'on sache d'où nous venons, quelles sont nos expertises, de quoi on se prévaut pour vouloir être acteur de ce domaine qui est quand même très sensible. Et d'ailleurs, au XXe siècle, aujourd'hui, personne ne peut se donner le luxe de travailler sans communiquer. » Changer l'image de son secteur, c'est le leitmotiv de ce chef d'entreprise. SNS est spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes, la protection des personnalités, mais aussi la vidéosurveillance. « On a l'ensemble de nos sites, de nos clients, avec la possibilité de voir en temps réel quels sont nos véhicules les plus proches des différents sites au cas où il y a un incident quelconque. Avec la possibilité d'avoir la vidéosurveillance à distance, le retour des alarmes à la centrale d'alarme. » Il est 11h. Après avoir enchaîné les rendez-vous, le patron de SNS s'offre une pause petit-déjeuner dans cette brasserie de Niamey. « Qu'est-ce que vous me proposez ? J'ai pas pris mon petit-déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a de rapide et de bien ? Un panini. » Ses journées sont chronométrées. Il garde toujours un œil sur sa montre. La ponctualité, c'est là aussi un atout dans le secteur de la sécurité. « Dans notre domaine, on a le devoir d'être rigoureux où qu'on soit. Et c'est une chance d'ailleurs que je me sois inscrit dans une sphère d'activité qui impose la rigueur partout. La ponctualité partout, la sécurité. Il n'y a pas la place au hasard. Il n'y a pas la place à l'improvisation. Et tout se fait de manière minutée. « Et là, je suis en train de voir d'ailleurs le temps qu'ils sont en train de prendre. On a mis 5 minutes déjà. Et je regarde ma montre tournée. Il est 11h10. J'ai deux choses à faire avant midi. » « Donc il faut le mettre à la place là où vous avez mis responsable, formation, FAFPA. » Ce soir, c'est une soirée très importante pour le chef d'entreprise. Car pour la première fois, il a mis son école à disposition de toutes les entreprises de sécurité privées du Niger. Et c'est l'État qui a financé la formation.